bonjour les amis alors j'ai pas mal de bouquants dans le casque je sais pas d'où ça vient mais bon je vais faire une balade on est le matin il est pratiquement 10 heures du matin parce que la flotte bon c'est pour toute la semaine donc comme dirait l'hôte à faire le tour de 120 et de maison mais enfin bon passons ah oui après les routes elles sont déformées il ya des endroits et des fissures ils ont fait des russines un peu partout mais bon voilà c'est pas de leur faute regardez là c'est on voit que c'est c'est abîmé ouais bah la flotte je sais pas si on va s'en sortir un jour mais bon c'est mal parti quand même on va arriver au mois de mai là dans deux trois jours envoyé au lieu d'aller faire du circuit je peux tout à fait rouler j'ai des itinéraires bien précis il y en a qui font du circuit et donc ils tournent en rond en fait mais c'est un plaisir là on est sur route ouverte donc évidemment que je vais moins vite mais ces routes sont sympas bon j'espère juste que je vais pas me prendre la flotte que j'ai quelques gouttes sur mon casque là ils ont dit qu'il pleuvrait pas mais enfin bon la météo enfin c'est la journée la moins enfin la matinée la moins pire alors pas de sujet particulier sinon on va dire la suite de la vidéo précédente c'est à dire je disais qu'elle était les motivations pour rouler entre la passion les trajets journaliers et les loisirs bon il y a aussi le fait de chaque individu on est à peu près 6 milliards d'habitants sur terre et il y a 6 milliards de personnalités différentes donc chacun réagit de façon différente c'est pour ça que moi les grands rassemblements bon d'accord on a la même passion de la moto mais enfin on est tous différents et pour trouver des gens avec qui on s'entend parfaitement bien alors rouler en groupe bon c'est pas trop ma tasse de thé il y en a qui veulent montrer qu'ils sont des pilotes d'autres bon ben qui veulent rouler prudemment d'autres qui sont débutants donc enfin bref chacun roule à sa manière à sa main j'avais fait une sortie j'avais une Hayabusa à l'époque bon vous voyez le missile c'était le club des Hayabusa d'ailleurs et bon on se rendait bien compte qu'il y en avait bon qui roulait comme des malades alors je ne dis pas qu'ils roulaient mal je dis simplement qu'ils roulaient dans la dévitesse déjà que ce genre de moto c'est un missile mais là puis il y avait ceux qui voulaient respecter le code de la route parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur permis on a d'ailleurs croisé les gendarmes enfin bon évidemment ils n'allaient pas arrêter une meute de 20 ou 30 à Hayabusa donc ils nous ont laissé tout ça pour dire que bon on avait rendez-vous après on a été au resto c'était sympa on a parlé mais enfin on se rendait bien compte qu'on était de divers milieux ou professionnels ou intellectuels etc et que bon chacun alors il y a toujours les meneurs les grandes gueules qui veulent tout décider qui savent tout mieux que les autres évidemment que ça soit à moto ou à n'importe quel sujet on trouvera toujours ça dans des groupes d'individus donc moi l'expérience m'a démontré que alors ça vient peut-être de moi aussi que je préfère je préfère faire de la moto tout seul faire ce que j'ai envie parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens ont toujours besoin de juger les autres se dire oui mais pourquoi il fait ceci pourquoi il a acheté telle moto pourquoi il ne fait pas ceci pourquoi il ne fait pas des road trips il y en a qui insistent là-dessus lourdement quand ils auront eu la vie que j'ai eue déjà elle sera bien remplie à mon avis mais bon bref pourquoi ils changent de moto je l'ai expliqué pourquoi c'est un jouet vous voyez là je suis content normalement je ne sors pas le matin mais là là ça me manquait trop donc j'ai dit bon allez on y va après il va peut-être rester une semaine sans sortir parce que ça me met vraiment les boules parce que j'ai vraiment envie de rouler un peu plus bon bien qu'il y ait mon pneu arrière qui n'est pas encore usé complètement mais enfin quand on arrive à une certaine limite après ils s'usent à une vitesse folle et donc là on n'est pas loin d'arriver à la limite alors j'ai 6200 et quelques kilomètres bon il ira à 7000 mais bon pas plus donc ça me limite parce que évidemment je vais faire changer le pneu en même temps que je vais faire la révision on ne va pas se taper 360 kilomètres juste pour changer un pneu même si ça m'est déjà arrivé mais enfin bon là donc voilà j'ai envie de sortir bon alors on a eu un hiver pas très froid mais alors pluvieux comme ce n'est pas possible vraiment un temps pourri bon là vous voyez il y a des tracteurs on le voit sur les bas côtés bon la terre elle finit par être nettoyée bon il y a au moins un avantage à la flotte c'est que ça nettoie la route et bon bon les rivières elles ont de l'eau là il n'y a pas de problème donc oui il y a il y a autant de personnalités qu'il y a d'individus et autant de moteurs c'est pas parce qu'on a une passion commune qu'on est soudain devenus les meilleurs amis du monde surtout que ça fait autant de motards que de façon de penser bon là les amis on est revenu à l'étang de baie et de veau je fais attention de ne pas me faire écrabouiller mais bon ça va c'est plutôt tranquille bon je vais essayer de ne pas tourner la tête à toute vitesse bon c'est beau là on va prendre une autre photo bon voilà petite photo le paysage change complètement en quelques semaines alors c'est des gens qui critiquent le fait le stock de bois le fait que je roule autour de chez moi ben si déjà autour de chez eux c'est aussi bien varié au niveau de la des paysages ben déjà ils devraient être contents je vous disais j'étais dans le département de l'aube j'avais loin d'avoir ces paysages c'était des champs des champs alors là les routes sont un peu abîmées mais ça ça vient de ça vient de la sécheresse et elles sont déformées bon alors qu'avons-nous là qu'avons-nous là ah ben oui c'est gros ça dites donc alors le port de loisirs bon il n'y a pas beaucoup de bateaux ah ben il y a des marcheurs dites donc des marcheurs même on fait un peu de rodéo aussi voilà une vue de la rivière bon je reste pas longtemps parce que là je suis dans le virage bon 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 je suis dans le virage